Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves, recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gialand, portent une responsabilité pénale pour les crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine. A partir du 8 octobre 2023 au moins, ces crimes comprennent la privation de nourriture des civils, comme méthode de guerre, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, ou des traitements cruels, l'homicide volontaire ou le meurtre, et le fait de diriger intentionnellement d'extermination et ou de meurtre, de persécution, et d'allégation de crimes de commettre d'autres attaques inhumains. Il est allégué que ces crimes ont été commis dans le contexte du conflit armé, en cours et dans le cadre d'une attaque généralisée, et systématique contre la population civile de Gaza, en application d'une politique d'État. Malheureusement, ces crimes se poursuivent encore aujourd'hui. Mon bureau soutient que ces personnes, dans le cadre d'un plan commun, ont systématiquement privé la population civile de Gaza « d'objets indispensables à la survie humaine ». Nous sommes parvenus à cette conclusion sur la base d'entretien avec des survivants, de nombreux témoins oculaires, d'experts en imagerie satellitaire, et de déclarations de responsables israéliens, y compris les deux personnes faisant l'objet de la présente demande, ainsi que sur la base de plusieurs centaines de vidéos, de photographies et d'enregistrements, audio authentifiés, dont beaucoup ont été prises, partagées par les victimes et les témoins oculaires eux-mêmes. Cette privation systématique résulte de la décision d'imposer un siège total à Gaza en fermant complètement les trois points de passage frontaliers, à faim, Kerem Shalom, pendant de longues périodes, et en restreignant arbitrairement la liberté d'accès, l'acheminement de fournitures essentielles, notamment de nourriture et de médicaments, par les postes frontières après leur ouverture. Le siège, le siège total, a également impliqué la coupure des conduites d'eau transfrontalière, entre Israël et Gaza, qui constitue la principale source d'eau potable pour la population de Gaza. Il a été coupé pour des périodes prolongées, à partir du 9 octobre 2023, et elle s'est accompagnée de la coupure ou de l'entrave de l'approvisionnement en électricité de Gaza depuis le 8 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Ce comportement a eu lieu parallèlement à des attaques qui tuent des civils, notamment des personnes faisant la queue pour obtenir de la nourriture, à l'obstruction de l'acheminement de l'aide par les organisations humanitaires, et à des attaques contre les travailleurs humanitaires, qui a contraint nombre de ces mêmes organisations humanitaires à cesser leurs activités ou à limiter leurs efforts pour sauver des vies à Gaza. L'effet tragique de l'utilisation de la famine comme méthode de guerre contre la population civile de Gaza est aiguë, visible et largement connue. Et cela est confirmé par de nombreux témoins et victimes, y compris des médecins locaux et étrangers. Cette famine a causé et continue de causer des décès, de la malnutrition, de la déshydratation et de profondes souffrances au sein de la population. La famine est déjà présente dans certaines zones de Gaza et elle est imminente dans d'autres. Mon bureau accuse Netanyahou et Galant d'être les co-auteurs et les supérieurs hiérarchiques de ces crimes présumés. Merci. 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 Merci.